Ton corps est ton meilleur ami et je vais te le prouver dans cette vidéo Salut petit Eucalyptus, aujourd'hui je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo La deuxième vidéo de ma série de 3 vidéos sur comment se donner de l'amour La première vidéo si tu ne l'as pas vue, je t'invite à aller la regarder Je t'aide à répondre à la question de qui suis-je Aujourd'hui nous allons parler du corps J'ai envie qu'au travers de cette vidéo tu te reconnectes avec ton corps Et que tu vois plus loin que l'aspect mécanique et esthétique de ton corps Ton corps c'est celui qui va t'accompagner tout au long de ta vie Et c'est important de le reconnaître Alors il faut savoir que en vrai nous avons un corps physique Et aussi on a plusieurs corps autour de nous, les corps subtils Et pour moi le corps est une énergie Mais on ne va pas parler de ça aujourd'hui dans cette vidéo On va vraiment se focaliser sur le point de vue humain du corps On va essayer de rester le plus simple possible et le plus compréhensible possible pour tout le monde Donc on nous a toujours appris que le corps c'était un squelette Avec des muscles, avec du sang, des organes, etc. Qui nous aide à vivre, à respirer, à manger, à bouger Et en général quand on va vérifier si le corps fonctionne bien Quand tu vas chez le médecin Il va vérifier si tes poumons gèrent bien l'air Si le coeur pompe bien le sang En bref on se focalise vraiment sur l'aspect mécanique du corps Mais il est bien plus que ça Déjà quand tu prends 30 secondes pour observer le corps Tu te rends compte que déjà de un, c'est merveilleux parce qu'il respire pour toi Tu n'as pas à penser à respirer Il digère pour toi Tu n'as pas à penser comment digérer tes aliments Il fait plein de trucs déjà sans que tu n'aies rien à faire Il est déjà autonome En plus de ça, le corps a un pouvoir extraordinaire Il se régénère tout seul Et ça c'est déjà beau Tu te casses un os Il va reconstruire et ressouder les deux morceaux pour refaire l'os Quand tu as une maladie, il va lutter contre les microbes Il y a tout un système à l'intérieur de toi qui travaille pour toi Et déjà là c'est fou Mais en plus de ça, si nous allons en détail sur le corps On observe que le corps nous permet de faire des actions Allez marcher, se promener, faire des courses C'est bien notre corps qui nous emmène danser, chanter, parler, écouter de la musique Et quand tu analyses, rien que dans une action, il se passe plein de choses dans ton corps Pour exécuter cette action Par exemple, tu décides de fabriquer un meuble Il va se passer toute une équipe à l'intérieur de toi Qui va faire que tu puisses faire le meuble Ton cerveau, il va se mettre en activité Les neurones vont se connecter pour réfléchir à ton plan Ensuite, tu vas utiliser tes petites mains Avec toutes ses articulations, ses os, etc Pour pouvoir saisir les outils Et commencer à fabriquer ton meuble Et tu vas utiliser tes yeux pour voir ce que tu fais Alors déjà là, tu vois qu'il y a plein de choses qui se mettent en place Pour faire une action Mais si on va plus loin Si on ajoute les sens Alors on nous a toujours appris qu'il y avait 5 sens Mais moi je dirais qu'il y en a plus La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher Et du coup je dirais même les ressentis Et si tu y ajoutes du coup ces sens Tu passes dans une autre dimension Où il se passe des choses à l'intérieur de toi Qui te rendent vivant, humain Par exemple, quand tu vas caresser ton chat Tu vas sentir de la douceur Ça va te procurer un sentiment de bien-être Quand tu vas sentir le soleil sur ta peau Ça va chauffer, ça va te faire du bien à l'intérieur de toi Tu ressens des bonnes énergies Quand tu vas manger quelque chose C'est ça qui te fait savourer le plan Ou le détester, ça peut aller dans les deux sens En utilisant ton corps plus les sens Tu arrives à des émotions Vibrer des choses en faisant des actions Et là déjà on sent qu'il se passe quelque chose en nous Que c'est bien plus grand Que ce qu'on voit On va encore plus loin On a des interactions avec les gens C'est grâce à notre corps À la base Qu'on peut avoir des interactions avec les gens C'est grâce à ta parole À ton nouis Que tu peux discuter C'est grâce aux émotions qu'il y a à l'intérieur Que tu peux kiffer une relation Ou la détester C'est grâce à ton corps Que du coup tu peux aller faire des sorties entre amis Là il y a un monde qui s'ouvre à nous On n'est plus dans le côté robot humain Le corps plus les sens Ça te crée des émotions Ce qui fait ta personne Ce qui te fait dire J'aime ça Je n'aime pas ça Grâce aux hormones qu'il va sécréter Tu peux te sentir bien ou mal Quand tu regardes encore plus loin C'est ça qui te permet de donner un sens à ta vie C'est grâce aux émotions Grâce aux sensations que tu ressens à travers le corps Quand tu fais une action Que tu te diriges vers des domaines En fait vivre C'est pas simplement respirer Vivre c'est expérimenter Avoir plein de sensations en nous Et c'est grâce au corps Qu'on peut sentir tout ça C'est grâce à ça Que tu peux vivre ta relation de couple Sur plusieurs aspects Que tu peux avoir envie De faire un saut en parachute Que tu as envie de faire de la randonnée Dans les montagnes C'est vraiment parce qu'en toi Il y a quelque chose qui te dit Ça je kiffe ça Ça me fait vibrer Ça je n'aime pas Je préfère m'éloigner C'est incroyable déjà Quand tu vois tout ça Quand tu commences à observer Tout ce que ton corps permet de faire Tu te détaches De l'image Que tu peux renvoyer Parce que tu es vraiment Connecté avec la relation Que tu as avec ton corps Et si je parle de relation C'est parce que ton corps Est ton meilleur ami Ton corps communique avec toi Et ouais Ça peut paraître fou Mais ton corps te parle Au travers de tes émotions Il va te dire Ça tu kiffes Ça tu kiffes pas Au travers aussi des ressentis Il peut te dire Tu sens un truc Quand tu rentres dans une pièce Par exemple Tu te sens mal Peut-être que ton corps T'annonce un danger Qu'il faut partir Quand tu vas toucher Une casserole chaude Il va dire Hey stop Tu vas sentir la brûlure Il va t'envoyer un message Ne touche pas Tu vas te faire mal Quand Il y a un dysfonctionnement Dans ton corps Il va t'envoyer une alerte Un message Il va te créer une maladie Pour te montrer Il y a quelque chose Qui ne va pas dans ton corps Tout ça C'est une communication Et voir son corps Comme son meilleur ami C'est créer une relation Avec lui Mieux l'écouter Mieux l'accepter Mieux s'aimer du coup Parce qu'on comprend Que notre corps Est celui qui nous permet D'expérimenter la vie D'avoir plein de sensations Tu peux te prouver aussi Que ton corps Est ton meilleur soutien Quand tu veux Faire du sport par exemple Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va dire Ok on fait du sport Je vais envoyer du sang Dans les muscles Je vais contracter tel muscle Je vais accélérer le coeur Je vais respirer mieux Pour pouvoir t'aider A faire le sport Quand tu as envie De te détendre Tu commences à t'allonger Tu veux méditer Prendre un bas etc Il va faire quoi ? Il va envoyer le message A tes muscles De se relâcher Il va calmer le système A l'intérieur de toi Calmer tes pensées Pour que tu puisses te détendre Il suit vraiment Tout ce que tu as envie de faire Même quand tu veux faire Quelque chose Qui te met en danger Il va t'alerter Et si tu n'écoutes pas ses alertes Il va dire Ok bon bah je te laisse Tu veux expérimenter ça Je te dis que c'est pas très bon pour toi Mais tu veux continuer Bah vas-y Je te laisse continuer C'est le meilleur ami Que tu puisses avoir Il est omniprésent Dans ta vie Et il te parle Constamment Est-ce que déjà là Je t'ai convaincu Que ton corps est ton meilleur ami ? Est-ce que Tu as pu voir Toute la beauté Que ton corps t'apporte ? Est-ce que tu te rends compte Qu'il est toujours là Tout au long de ta vie Il t'accompagne Partout Ton corps t'accueille Accueille ton âme Et il t'emmène Dans toutes les aventures Que tu veux expérimenter Reconnaître son corps C'est se reconnaître soi Et donner de l'amour à son corps C'est donner de l'amour à soi Alors je pourrais encore En parler plus Parce que le corps C'est encore plus grand que ça Le corps c'est une énergie Les organes Les pensées Tout communique Tout est relié Mais ça j'en parlerai Dans d'autres vidéos Mais déjà Si j'ai pu Changer ta vision Si j'ai pu te faire prendre du recul Déjà j'en serais ravie N'hésite pas à me le dire en commentaire Si la vidéo te parle Je serais ravie d'avoir tes retours J'en ai fini avec cette vidéo N'hésite pas à t'abonner Pour avoir la suite De mes vidéos Sur ce Je te quitte Je te dis A une prochaine vidéo Ciao Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz